Bonjour à tous bienvenue dans l'info à chaud c'est votre émission de débat sans langue de bois chaque mois vous le savez avec mes invités et bien en débat sur les sujets chauds de la sécurité en toute liberté d'opinion et d'expression nos trois thèmes aujourd'hui et bien en première partie on va essayer de savoir si sécuriser la cérémonie d'ouverture des JO sera un cauchemar deuxième débat le PNAP sert-il encore à quelque chose et enfin troisième sujet le métier du garde du corps est-il en déclin voilà on commence cette émission avec ce premier thème sécuriser la cérémonie d'ouverture des JO est-ce que ça sera un cauchemar avec mes invités Guillaume Fard professeur affilié à l'école d'affaires publiques de sciences po bonjour Guillaume bonjour Alexandre merci d'être sur le plateau d'Anews sécurité face à vous Christian Proutot fondateur du GIGN bonjour Christian en plus vous étiez en 92 responsable de la sécurité et des jeux olympiques d'hiver à Albertville à ce programme face à vous Mickaël du blog 83 629 salut Mickaël bonjour Alexandre et pour compléter cette dream team Moustapha Abbasani président de l'organisation des professionnels de la sécurité événementielle bonjour Moustapha bonjour Alexandre voilà je vous propose de démarrer ce sujet avec le spot de la cérémonie d'ouverture que je vais vous commenter c'est parti le 26 juillet 2024 plus d'un milliard de téléspectateurs du monde entier seront devant leur télévision pour suivre la cérémonie d'ouverture et jeux olympiques et paralympiques de Paris 100 ans après les JO de 1924 la capitale rallume sa flamme et de façon audacieuse pour la première fois dans l'histoire des jeux Paris offre une cérémonie hors d'un stade le long de la scène au moins 600 000 personnes vont se masser sur les 6 km d'un parcours allant du pont d'Austerlitz au Trocadéro honorant des monuments connus du monde entier Notre-Dame la pyramide du Louvre l'obélisque de la Concorde et la Tour Eiffel les yeux rivés sur les 160 bateaux qui feront défiler naviguer les 206 nations les 10 500 athlètes accompagnés de shows ahurissants 120 chefs d'état souverains et chefs de gouvernement des milliers de stars et de personnalités seront à quai aux premières loges ainsi que des centaines de milliers de spectateurs tous se dirigeront ensuite vers l'esplanade du Trocadéro pour assister à un final ébouissant mais quid de la sécurité comment sécurité publique et privée vont-ils pouvoir assurer la sécurité de ces centaines de milliers de personnes pickpockets mouvement de foule attentat islamiste attaque d'identitaires sécuriser la cérémonie d'ouverture des JO sera-t-il un cauchemar voilà c'est beau mais ça fait peur Christian Proutot oui je pense que d'abord la peur d'éloigner en pas le danger la vraie problématique c'est comment on va faire comment on va travailler comment les services de l'état vont pouvoir faire une interaction entre leurs propres forces mais également la sécurité privée on a vu les problèmes que ça avait posé pour les jeux de Londres par exemple où c'est tout d'un coup peu de temps avant l'ouverture des jeux qu'il a fallu faire une bascule énorme entre la sécurité privée et la sécurité de l'état et puis également ce qu'on appelle les volontaires parce qu'il faut pas oublier que l'organisation des jeux il y a quelque chose qui est très important et qui fonctionne pas mal qui s'appelle les volontaires alors il y a tout ce système que j'appellerais inter-service selon une terminologie un peu baroque parce que les gens n'appartiennent pas tous à l'état mais qui est forcément piloté par l'état qui va devoir être mis en place et moi je pense que c'est jouable parce que pour avoir fait l'interservice dans une zone olympique qui bien sûr ça sera pas à cette dimension mais quand même était importante dans une un endroit comme les alberville où c'est de la montagne où il ya peu de peu d'espace on a pu gérer tout ça parce qu'il y avait beaucoup d'hélicoptères également parce qu'il y avait le problème de l'aérien et ça je pense que cet inter-service est possible à condition de s'y prendre suffisamment avant de détailler toutes les possibilités déjà alberville c'était en 92 il n'y avait pas les mêmes risques d'attentats et autres qu'on connaît maintenant moi tout de suite je me suis oui vous allez revenir dessus mais tout de suite je me suis posé une question quand j'ai vu ça je me suis dit autant dans un stade on peut contrôler les entrées les sorties ce que possèdent les spectateurs autant dans un endroit ouvert au public n'importe qui peut aller se mettre dans un immeuble et dans un appartement proche des quais et avec un fusil ou autre peut tirer sur la foule si vous voulez je vais vous dire un tout petit peu pourquoi je faisais le parallèle pas simplement parce que le jeu étant rassiable comme disait pascal j'y étais mais ça fait 4000 kilomètres carrés la zone olympique au géant une zone qui est apparemment une zone faite normalement pour du ski avec juste quelques skieurs et des petits accès donc on est sur une surface qui sera moindre avec des accès qui sont plus faciles à mon avis à contrôler tout ça est jouable je pense qu'il est possible de faire alors pourquoi j'ai levé le doigt c'est parce que on a l'impression de découvrir le fil à couper le beurre les risques à l'époque étaient aussi importants sinon plus parce que n'oubliez pas on était dans la dynamique si je veux m'exprimer ainsi d'un terrorisme qui faisait du terrorisme à travers l'image et le spectacle souvenez-vous des jeux d'un appui de munich qui ont été à l'origine de la création de l'hygiène mais surtout de toutes les unités du monde parce que il fallait avoir un autre problème donc le problème qui se poserait serait plus d'un type de terrorisme qui est bien évidemment tout aussi dramatique mais qui il est plus facile de gérer en amont qui n'est pas ce terrorisme spectacle mais qui est un terrorisme pour tuer donc avec une logistique avec des gens qui doivent se déplacer etc donc il y a une problématique différente qui ne change pas bien sûr le sujet mais il faut pas s'imiter au terrorisme il n'y a pas que le terrorisme il y a les mouvements de fou il y a tout un tas de choses autour de la sécurité d'un événement guillaume fard d'abord dire que et je rejoins notamment christian pour tôt les jeux olympiques sont une vitrine ils sont une vitrine pour les sportifs vous le disiez un milliard de téléspectateurs enfin quelle plus belle vitrine mais ils le sont aussi pour les organisations terroristes ou en tout cas toutes les organisations subversives qui veulent profiter de cet événement pour médiatiser leur leur action c'était le cas des palestiniens en 1972 à munich qui prennent en otage la délégation israélienne de façon sanglante mais il y a eu d'autres moments où les jeux ont fait l'objet d'instrumentalisation à caractère politique les jeux olympiques de 1936 en allemagne et nazi le moment des jeux olympiques organisés par l'union soviétique ou organisés par les états unis à los angeles en plein contexte de guerre froide bon bah oui ça fait l'objet de d'instrumentalisation donc il ya cela il ya cette menace et c'est pas une menace nouvelle il ya le fait aussi qu'on a des groupes qui sont des activistes violents alors pas nécessairement des terroristes djihadistes mais on a des mouvements animaliste éco-terroriste alter mondialiste anticapitaliste mais qui bien sûr peuvent être tentés de profiter de cet événement pour faire connaître leur cause en le perturbant alors ils peuvent le perturber physiquement mais ils peuvent aussi le perturber numériquement parce que des attaques cyber sont aussi à redouter quand vous avez un milliard de téléspectateurs si vous piratez des chaînes de télévision vous voyez bien l'effet que vous allez vous allez obtenir vous n'aurez tué aucune vie humaine mais vous aurez bien évidemment pollué cet événement et vous en aurez dégradé dégradé l'image donc il ya de multiples risques et face à ça la difficulté majeure c'est que il ya de multiples organisateurs parce que la France est un pays d'accueil donc à sa part à prendre dans la sécurité de cet événement mais il y a aussi des organisateurs notamment le comité d'organisation des jeux olympiques qui lui a des standards qui sont des standards internationaux qui ne s'emboîtent pas toujours parfaitement avec nos standards nationaux et ce dialogue là est compliqué et rend aussi complexe la sécurité des jeux à ce propos d'ailleurs la préfecture de police était au départ complètement contre cette cérémonie d'ouverture puis finalement à céder sur la pression qu'est ce qui qu'est ce qui fait que c'était là quoi la pression de l'état la pression bah du coup en fait paris aussi moi je me dis est ce que c'est bien par rapport à ce que guillaume fard a dit est ce que c'est bien responsable de conserver cette cérémonie d'ouverture avec une aussi grande il ya quatre quatre ou six kilomètres je crois six kilomètres de parcours 600 mille personnes attendues est ce que c'est bien responsable au vu des risques actuelles qui vont accroître forcément donc qu'ils vont qui vont venir alors je sais pas alors oui la préfecture de police parler de 150 mille personnes qu'on pouvait canaliser c'est ça aujourd'hui on va faire avec les 600 mille mais moi je veux revenir sur des choses plus terre à terre en fait bien sûr que ça aurait été beaucoup plus simple de faire sur une enceinte fermée parce que on contrôle les accès alors que là on est vraiment sûr sur la voie publique ça va engendrer beaucoup de choses déjà les autorisations du préfet pour que les sociétés de sécurité interviennent sur la voie publique comme disait monsieur proto il va falloir bien mettre en place les différents services que ce soit des volontaires des agents de sécurité ou de la police municipale ou de la police nationale donc tout ça il faut bien les imbriquer il faut savoir aussi que le contexte international partons sur le contexte d'aujourd'hui ne pensons pas que le contexte va s'améliorer et aujourd'hui nous pour avoir vécu les attentats au stade de france le 13 novembre notre mode de fonctionnement a totalement changé on a mis des nouveaux process et tout et donc aujourd'hui va falloir s'adapter mais à l'extérieur et c'est comme vous disiez tout à l'heure alexandre une personne qui a une fenêtre c'est pas une voilà aujourd'hui tout le monde peut louer à travers airbnb par exemple et donc contrôler toutes ces personnes je souhaite bien du courage au service de l'état mais déjà dans les stades il ya les fumigènes qui rentrent il ya des gros problèmes de l'introduction alors qu'en fait c'est hyper filtré et puis et comment faire au bord de scène il a dit il n'y a pas que la menace terroriste en 2018 à la coupe du monde de football en russie on a assisté également aux femen qui ont réussi à se déguiser à entrer sur le site la perturbation de d'une 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 discipline engendre beaucoup de conséquences en fait que les gens ne voient pas et puis vous avez la retransmission au site télévisé etc donc moi pour moi c'est un gros risque déjà de le faire à l'extérieur et en plus sur le nombre de participants je trouve que c'est vraiment assez assez important moi je pense qu'il faut pas jouer à se faire peur il faut anticiper c'est le maître mot j'en reviens mon expérience on a mis quatre ans pour mettre en place la sécurité des jo en on était on faisait partie prenante puisque c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure d'un groupe de travail avec le cojo qui était lui responsable de ses enceintes et donc il ya possibilité de faire quelque chose qui fonctionne je voudrais simplement rappeler qui est d'abord le bicentenaire de la révolution française ici sur les champs-elysées il y avait plus d'un million de personnes sur les champs-elysées que si vous multipliez par le nombre d'événements qui se roulent et qui se déroulent à paris comme il ya eu par exemple le retour après la coupe du monde sur paris bien sûr on en est les champions du monde sur les champions du monde donc on a quand même l'expertise de ce genre d'événements on a eu effectivement des moments douloureux où on aurait pu avoir quelque chose de pire avec les attentats autour du grand stade mais je pense que d'abord depuis on a évolué par rapport à la réforme qui avait été faite sur nos services de renseignement qui après la réforme qui avait été faite par nicolas sarkozy était tombé cette réorganisation avait joué tout sur le techno le technique on est revenu à un renseignement de terrain avec les renseignements territoriaux qui étaient les qui en fait sont une réminiscence des anciens renseignements généraux on a une meilleure connaissance en plus la ville de paris est équipée en caméra elle est beaucoup plus équipée que on l'était à une certaine époque on a donc un ensemble de moyens qu'ils sont s'ils sont bien gérés par rapport à la problématique du risque qui n'est pas je tiens à revenir là dessus vous faisiez bien vous aviez raison de l'évoquer simplement à travers simplement le ce que l'on redoute le plus l'acte terroriste en tant que tel même s'il faut pas le le mais estimé on ne sait pas encore ce qui se passera au niveau géopolitique qui pourrait avoir une répercussion à l'époque je voudrais revenir également au terrorisme d'image qui est pas forcément du terrorisme mais c'est comme vous le disiez le fait d'exploiter l'image à son profit que ça soit au niveau politique avec les jeux de 36 etc je pense en particulier ce qui s'est passé à mexico où le black power s'est fait connaître avec smith et son collègue dont j'ai bouffé le nom je le regrette parce qu'en plus tout le monde l'oublie mais ils ont été virés et ils ont jamais été réintégrés pour dire que c'est pas de la préhistoire et les âneries ça peut servir mais cela dit ce qu'ils ont fait a marqué quelque chose et a fait connaître une cause et malheureusement vous disiez un milliard mon avis il y en a deux ou trois de téléspectateurs et bien la tentation de venir faire parler soit en dehors de montrer ses seins ce qui pourrait avoir par rapport à disons une certaine problème sur l'image un intérêt détourné autre que le voyeurisme il y a effectivement tout un tas de possibilités qui peuvent troubler la cérémonie d'ouverture j'ai rebondi sur la vidéo protection que vous disiez donc la vidéo protection a très bien protégé les on va dire le public à nice par exemple c'est sûr que ça protège et pourquoi vous me dites ça bah parce qu'en fait vous dites que la vidéo protection elle va parler du renseignement vous avez parlé des caméras aussi oui mais j'ai parlé des caméras voilà en fait la caméra enfin pour moi ça aucun intérêt parce que ça te protège pas mais du coup c'est qui c'est que l'humain et ensuite on prend en fait faut prendre l'expérience des jo de londres en fait en jo de londres en fait ils ont été submergés en fait c'est à dire qu'aux dernières minutes ça a été mobilisation générale de l'armée plus de 3000 3000 militaires qui arrivent en dernière minute en france ça va se passer comme ça alors que l'on en est où là je vais relayer ce que dit michael concernant la pénurie d'agents de sécurité elle est toujours présente et à s'accentue parce qu'on évoque des besoins de 20 à 25 mille agents de sécurité à aujourd'hui aujourd'hui sans compter la déperdition de tout le contingent qu'on a eu sur ces deux dernières années donc c'est ça va être compliqué parce que alors la france est un savoir faire c'est indéniable la france depuis 98 fait des grands événements il n'y a pas de souci sur la capacité la capacité de l'état à pouvoir contrôler toutes ces toutes ces grandes manifestations je suis d'accord maintenant est-ce qu'on aura assez d'agents de sécurité ça à aujourd'hui on est encore dans le flou c'est impossible pour moi on va être dans le flou c'est impossible justement aujourd'hui on est en train de travailler pour pouvoir rendre le métier attractif et justement faire en sorte de de régénérer le contingent et ramener beaucoup plus de ressources on est en train de travailler avec les services de l'état que ce soit la dlp pour faire un cqp jo 2024 exactement le préfet cadeau et ses équipes nous concertent on est depuis cinq mois à peu près on est en train de travailler dessus donc aujourd'hui si on ne met pas en place des outils qui permettent de recruter massivement on va vraiment on n'y arrive certainement pas mais on en est où de la réflexion c'est à dire de répartition entre les forces publiques les forces privées les bénévoles il ya super monsieur il ya deux éléments le premier c'est l'état de la menace oui la menace est élevé mais si on s'arrête à cela on ne fait jamais rien il n'y aurait pas eu les manifestations du 11 janvier 2015 pour soutenir la république après les attentats de charlie hebdo et de l'hyper cachère il ya maintenant sept ans parce qu'on faisait venir des chefs d'état du monde entier dans un contexte menace terroriste très élevé qui ont défilé à paris n'oublions pas la com 21 15 jours après les attaques après les attentats du 13 novembre 2015 et donc dans les deux cas que ce soit cette manifestation du 11 janvier ou celle de la cop 21 si on considérait que la menace était élevée et qu'il ne fallait rien faire on n'aurait jamais rien fait et pourtant ces événements ont eu lieu et ils ont eu lieu sans attentats ni difficultés majeures donc bien sûr que la menace est élevée maintenant il faut anticiper il faut il faut travailler à cela et travailler dans le cadre d'une coopération publique privée alors c'est vrai qu'on dit il faudra trouver entre 22000 25000 le chiffre fluctue mais il fluctue entre 20 et 25000 agents de sécurité privée ce qui est à dire plus qu'au moment de l'euro 2016 de football où il en fallait environ 15000 et la difficulté c'est effectivement des recruter mais au delà de les recruter c'est de savoir ce qu'ils vont faire après parce que les épreuves dure 57 jours donc en fait le problème c'est le 58e jour c'est qu'est ce que vous allez faire de 20 000 personnes le lendemain du dernier jour d'épreuve qu'est ce qu'on va leur dire on va leur dire on a eu besoin de vous pendant un temps donné mais finalement on n'a plus besoin de vous beaucoup vont dire mais pourquoi est ce que vous voulez que je fasse une formation qui dure 175 heures 106 heures bon bref une centaine d'heures pour gagner le même prix qu'un vendeur de glace autant que je fasse vendeur de glace tout de suite pendant la période et puis ensuite j'irai faire encore autre chose donc il y a une réflexion à avoir sur la continuité mais oui bien sûr c'est que vont faire ces gens alors bien sûr est ce qu'on leur propose de devenir policiers adjoints est ce qu'on leur propose de devenir fonctionnaires de police dans le cadre d'accord qui serait passé avec les écoles de police puisque on recrute de façon très importante le président de la république a annoncé et a confirmé son objectif de recrutement de plus 1500 policiers par an extra ça veut dire très concrètement quand on tient compte des départs à la retraite 4000 policiers chaque année dans les écoles de police bon est ce que c'est par ce système d'équivalence qu'on trouve un débouché est ce que c'est d'une autre manière mais ce qui est certain c'est que tout cela doit s'anticiper faire l'objet de réflexion mais moi je ne peux pas entendre que parce que le risque serait élevé il ne faudrait pas que cette cérémonie se tienne alors aujourd'hui bien sûr que il faut il faut pas s'arrêter aux menaces sinon on fait rien du tout le comité organisateur des JO le cojo appelle de ses voeux à un héritage un héritage après les jeux d'accord qu'ils soient sur la vidéo protection ou sur la protection humaine oui on en aura besoin parce que aujourd'hui ces agents que l'on va recruter demain ils seront et continueront à être embauchés en sur la partie événementielle parce que les matchs de football on en aura toujours les matchs de rugby on en aura toujours les concerts etc surtout que c'est 22000 sur le territoire et aujourd'hui on se concentre pas uniquement sur la région parisienne vous avez des épreuves qui vont ce qui vont sont dans le département du 77 à marseille etc c'est 22000 sur la sur le territoire aujourd'hui vous savez nous on travaille sur le territoire on fait beaucoup d'événementiel dans les stades de foot les salles de concert les matchs de rugby etc est vraiment on est vraiment en train de racler les fonds de tiroirs pour trouver des agents compétents et vous même les agents de base pour travailler sur les matchs de foot et alors que les commandes ont presque doublé depuis la reprise du mois d'août les commandes des clients ont pratiquement doublé ce qui a fait qu'il y a eu un creux pour moi en fait les 2000 personnes qui vont être recrutées ils vont pas du tout servir l'événementiel après puisque le gros problème de l'événementiel c'est bosser quatre heures le samedi pour 60 euros non c'est ça le gros problème c'est pas forcément d'heureux pas façon de former des gens alors l'événementiel quand on dit l'événementiel il n'y a pas que les matchs de foot vous avez les foires les salons vous avez les séminaires vous avez les concerts les concerts vous avez de tout bien sûr aujourd'hui on est capable de donner en région parisienne du travail tous les deux jours du travail supplémentaire tous les deux jours à des personnes parce que la france est un pays organisateur de cérémonie de festivité de compétition sportive donc cet héritage il va servir et comme disait guillaume pard bien sûr des personnes vont peut-être épouser la profession et iront se former avec un avec un module complémentaire pour ou épouser le métier ou bien aller vers des métiers de police municipale ou police nationale peut-être mais en tout cas cet héritage il va servir après les jeux alors du coup c'est excuse moi sur les 180 mille personnes qui sont cartés en sécurité privée du coup comment ça se fait que l'événementiel ne peut pas piocher là dedans pourquoi ils viennent pas il faut faire attention aux chiffres 300 on nous avait indiqué qu'il y avait 300 mille personnes qui titulairent d'une carte et 180 mille qui étaient actives d'accord ça c'était les chiffres de la dlp agi maintenant il faut bien comprendre une chose en 2015 il ya eu un cqp événementiel qui a permis de recruter beaucoup de personnes c'est pas bien marché d'ailleurs pour l'euro 2016 il faut savoir que le professionnel dure cinq ans aujourd'hui on en 2021 combien de personnes ont renouvelé cette carte peut-être que les personnes ont fait juste pour les jeux pour pour l'euro aujourd'hui on en est là on ne sait même pas qui a renouvelé il ya des cartes professionnelles le taux de renouvellement on le connaît d'ailleurs il est d'à peu près 1 sur 2 il est assez faible alors déjà en revanche ce qui est sans compter les personnes qui l'ont perdu mais ou qui sont toujours titulaires d'une carte mais n'exerce plus le métier exactement parce qu'ils ont décidé que faire chauffeur livreur pour un salaire qui était le salaire minimum était finalement plus confortable l'hiver quand il fait froid dehors et donc ça en réalité on dit il ya 180 mille agents parce qu'on dit à 180 mille cartes pour la surveillance humaine on n'en sait strictement rien on ne sait pas dire qui parmi les titulaires de ces cartes exerce encore réellement la profession tout à fait moi je crois que c'est bon d'anticiper se poser la question par rapport à la ressource ce qui est important et moi j'ai pas au moment où je vous parle j'ai pas d'informations sur le sujet c'est la répartition qui va être faite puisqu'on parle je crois de la cérémonie d'ouverture au niveau de la cérémonie d'ouverture sur ce qui sera délégué par l'état et à mon avis ça va être les enceintes avec les contrôles sur le tout ce qui est bas de quai pont et tout ce qui est partie payante voilà donc tout ce contrôle ça sera de la sécurité privée d'accord un peu comme tous les événements oui c'est ça de type olympique ou autre autre événement là la ressource soit elle va être de par les volontaires et ça je sais pas où on est le pour le moment ce qu'on appelle les volontaires aux jeux olympiques ce que c'est souvent un chiffre très important oui oui c'est anti bénévoles et volontaires voilà c'est ça on va en parler dans le deuxième débat du knaps justement c'est le knaps le knaps l'intervention du knaps qui décidera si c'est une mission de contrôle ou une mission de sécurité ou une mission d'accueil non mais on est tout à fait d'accord sauf qu'il faut bien se dire que tout ça sera quand même encadré par un dispositif d'état et même si vous m'avez posé fait remarquer que les caméras ne sont pas une fin en soi et ça merci quelque chose que je connais bien et que effectivement ça n'a pas résolu le problème de nice pour la raison simple que si des gens avaient regardé les caméras on sait pas quelle heure était le délai pour qu'ils puissent anticiper sur un camion qui roule et des barrières juste métalliques alors qu'il aurait fallu peut-être mettre des plombs béton mais on refait pas l'histoire par contre pour les mouvements de foule pour tout ce qui est important pour la préfecture de police et le dispositif qui sera en place ça permettra effectivement de de voir ce qui se passe sur le terrain puisqu'on évoquait la difficulté d'un schéma qui est sur 600 600 mètres je crois à peu près l'ensemble de la non six kilomètres six kilomètres six kilomètres puisque c'est toute la scène depuis oui depuis aux sterlitz jusqu'au troncadéro voilà c'est ça oui françois mitterrand jusqu'au la grande la tgb donc effectivement ça fait un endroit très long il ya tout ce travail en amont et je pense qu'il ya un responsable pour cette sécurité ça va être son boulot en interaction il est évidemment avec les gens qui vont être qu'il faudra employer en plus des dispositifs d'état à titre indicatif je reviens à mon histoire le dispositif d'état rien que le dispositif d'état au géo c'était dix mille hommes en 92 en 92 et c'était bien sûr pas le même type d'événements bien sûr donc je pense que la ressource sont là et s'agissant des formations et de ce qu'on fera des gens après si on parle pas donc des volontaires ou des gens qui sont là effectivement il ya possibilité peut-être mais c'est à négocier de se dire qu'il ya des gens peut leur proposer de faire derrière une autre formation parce que c'est sûrement pas la formation qui va être mise en place pour les géos qui va leur permettre soit d'être d'atteindre le niveau qui va être nécessaire pour les polices municipales ou la police ou la gendarmerie à titre indicatif c'est neuf mois de formation quand les policiers ont essayé de faire trois mois de formation il n'y a pas longtemps encore ils sont complètement revenus en arrière et sont repartis sur six mois pour moi ça va être un échec la carte pro jeudi 24 comme ça a été un échec pour la carte pro événementiel où personne ne fait quasiment personne ne s'est mis dessus parce qu'en fait ça avait réduit d'une trentaine d'heures même pas du coup ça avait aucun intérêt alors nous avons proposé une formation à 105 heures qui sera totalement différente de ce qui était pondu en 2015 puisque déjà en 2015 on était à un an des jeux de l'euro là on a déjà eu recule importante et c'est vraiment une formation qui est complètement dédiée à l'événementiel ce n'est pas des agents de sécurité c'est bien ce qui viendront et qu'on va reformer par contre cela ils sont tout de suite disponibles pour l'événement c'est pourquoi 100 heures pourquoi autant parce que il ya quand même toute une base législative et autres et après une partie pratique donc voilà c'est bon il nous reste deux ans on suivra ça on fera un débat pour voir un peu comment ça avance merci beaucoup à moustapha abbassani d'avoir participé à ce débat dans quelques instants on va essayer de savoir si le knaps sert encore à quelque chose c'est juste après ça deuxième partie de l'info à chaud avec ce thème le knaps sert-il vraiment à quelque chose toujours guillaume farde sur le plateau christian proutot michael du blog 83 629 et notre quatrième invité cédric paulain secrétaire général du gs merci de nous rejoindre bonjour alors pour les non initiés le knaps conseil national des activités privées de sécurité dirigé par le préfet cyril maillet est un établissement public administratif rattaché au ministère de l'intérieur il gère la délivrance des autorisations d'exercice de du contrôle des intervenants de la sécurité privée personnes et entreprises il a également une fonction de conseil aux acteurs de la profession de la sécurité privée sa mission de régulation et de contrôle des professions de la sécurité privée est régi par le livre 6 du code de la sécurité intérieure il s'occupe également des agréments et des contrôles des professions de sécurité privée j'ai tout dit c'est bon un peu de conseil et il fait un petit peu de conseil alors déjà juste pour éclaircir aussi qui compose le collège du knaps et comment ces personnes sont elles choisies c'est répondre cédric il y a travaillé cédric donc le collège du knaps on trouve des représentants des pouvoirs publics évidemment en majorité donc et parmi ses représentants le ministère de l'intérieur donc principalement la directrice affaires juridiques du ministère de l'intérieur le délégué aux anciennement aux coopérations mais maintenant le dp6 olivier de mazières représentant la police de la gendarmerie et puis d'autres ministères comme la dg ac la dg team pour pour les ports le ministère de l'économie est présent la magistrature est présente avec représentant du conseil d'état et enfin des professionnels qui sont en minorité ils représentent l'ensemble grosso modo l'ensemble des secteurs d'activité de la sécurité privée c'est le conseil d'administration mais ils sont en minorité ils sont en minorité d'accord comment sont-ils élus d'ailleurs alors c'est pas une c'est une élection et des désignations par arrêté du ministre de l'intérieur pour les professionnels c'est ça pour les représentants publics c'est directement marqué dans le livre 6 donc ils sont désignés en tant que représentant de la police nationale de la dlpj etc etc d'accord est-ce que c'est les ces choix de personnes sont judicieux justement peut-être d'abord il faudrait peut-être commencer par expliquer pourquoi le knaps s'est créé il ya dix ans ça fait dix ans maintenant dans quel contexte ce qu'il n'est pas et ce qu'il est est ce qu'on en attend il est créé il ya dix ans parce que il ya deux objectifs c'est de lutter contre le morcellement de la profession parce que il ya c'est un marché qui est atomisé le marché de la surveillance humaine il ya beaucoup trop d'entreprises par rapport au nombre justement de d'agents on devrait avoir un marché qui est plus concentré au premier objectif c'était ça les objectifs c'était la moralisation dès qu'il y avait trop de comportements qui étaient illégaux illicitent irréguliers des entreprises qui se soustraient aux obligations sociales aux obligations fiscales donc c'était ça le deuxième objectif pour répondre à ces deux objectifs il ya dix ans le ministère intérieur s'était posé quelques questions de base est ce qu'il faut un ordre professionnel il y en a un pour les experts comptables il y en a pour les chirurgiens dentistes est ce qu'il en faut un pour la sécurité privée il avait répondu non en disant mais on peut pas créer un ordre professionnel puisque le principe d'un ordre professionnel c'est l'appartenance individuelle des membres de l'ordre des médecins il ya tous les médecins qui vont y adhérer tous les agents de sécurité privée ne pouvaient pas supporter de telles charges à la fois en termes de procédure administrative et puis aussi financière il faut bien il faut bien dire donc c'est pas un ordre professionnel est ce que c'est une autorité administrative indépendante comme il existe des autorités de régulation dans le secteur de l'énergie dans le secteur des transports etc non plus parce qu'on lui a pas donné ce mandat là qui est de réguler économiquement un marché c'est pas le rôle du knaps donc en fait on en a fait un établissement public de contrôle de la profession c'est peut-être ça qu'il faut dire c'est le rôle majeur vous avez cité les trois missions des missions pour délivrer des cartes professionnelles des missions de police administrative pour contrôler des missions de conseil il ya trois missions mais la mission de base c'est à dire vous allez contrôler la profession mais est-ce qu'on lui a donné suffisamment de moyens avant de parler de la gouvernance pour rentrer dans le débat sur est-il efficace n'est-il pas efficace sert-il quelque chose ne sert-il à rien quels sont ces moyens un calcul mathématiques de base il ya un peu plus de 200 agents qui travaillent au knaps il ya un peu plus de 200 mille personnes qui seraient titulaires d'une autorisation d'exercer une des activités privées de sécurité mentionné au livre 6 du code de la sécurité intérieure est ce que 200 pour contrôler 200 mille est ce que c'est bien raisonnable la réponse est non donc on est face à un établissement public qui manque cruellement de moyens et donc après c'est trop facile d'aller dire qu'il serait dysfonctionnel il faudrait quand même s'interroger sur les moyens qui lui sont effectivement confiés pour remplir ces missions qu'elle en fait le bon le club ça a été vraiment un élément déclencheur en 2012 pour assainir un peu la profession mais du coup pour moi c'est parti sur du il ya eu des mauvais travers c'est à dire que maintenant le knaps enfin notamment via ses contrôleurs ils vont ils vont sanctionner les entreprises alors je donnais un exemple parce que une entreprise a mis un logo du knaps sur le site internet ils sont hyper pointilleux je vous le dis en fait enfin moi même j'ai eu plusieurs contrôles du knaps j'ai eu des contrôles durssav j'ai eu des contrôles de la brigade financière les pires c'est le knaps au niveau des contrôleurs du knaps ils sont hyper 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 sévère c'est à dire qu'il n'y a aucun moyen de négocier il ya rien à faire une fois que c'est acté le moindre petit écart il est sanctionné d'accord et le pire du pire enfin je trouve c'est que c'est uniquement le directeur du knaps qui décide si ça passe en commission disciplinaire ou pas enfin tu m'arrêtes si je me trompe et du coup c'est lui même autorité tout seul qui décide un dossier passe devant lui non ça on passe devant la commission disciplinaire et ça on passe pas un peu comme un procureur j'imagine mais pour moi c'est un gros problème et ben et du coup ça a été relevé et hier par par médiapart notamment avec l'affaire benalla donc il ya un bel article là dessus sur les déviances du knaps ou en disant que ben en fait le directeur du knaps cyril maillet a dit que les informations qu'il avait reçues comme quoi il y avait des dysfonctionnements par rapport à la république en marche sur leur service interne de sécurité des des grosses informations qui sont remontées mais comme c'était sensible donc le directeur du knaps a dit non on touche pas c'est que des allégations au final il est apparu que effectivement des policiers sont sont intervenus au black pour protéger la plus grande marche il est apparu que en fait les cartes pro n'existaient enfin personne n'avait des cartes pro et tout était payé au black pendant ces grosses manifestations avec emmanuel macron donc et là et ben du coup en fait on voit que le knaps en fait est un peu dévoyé c'est à dire que on y a c'est pas normal que que les puissants ou dès qu'on est atteint de pouvoir ils sont ils deviennent intouchables c'est sûr poteau c'est c'est le problème de tout ce qui se passe en france depuis des années c'est à dire qu'on on sait qu'il ya la nécessité d'avoir quelque chose pour contrôler les premières réflexions sur effectivement ce que ce qui deviendra le knaps date de 1985 et le knaps on dit qu'il a dix ans quoi c'est ça donc entre temps qu'est ce qui s'est passé je pour en arriver là donc rien on contrôlait le bazar je parle même pas de ce qui se passait à l'époque où il y avait encore plus enveloppes et qu'il y en a maintenant puisque toutes les campagnes électorales puisque c'était le sujet à travers à travers cet article les campagnes étaient faites en cash toutes les campagnes c'était à coup de valise donc tout d'un coup on recrutait des gros bras qui étaient payés un peu n'importe comment sans contrôle une entreprise fait ça elle se ferme le lendemain et là en fait on l'est un peu comme c'est autant suspends ton vol justice suspends ton vol pendant pas vol vol voilà je voudrais en revenir quand même à la question initiale le knaps sert-il encore à quelque chose le knaps est il est encore utile et pourquoi on se pose la question maintenant dix ans après alors qu'il a été créé comme l'a rappelé guillaume il y avait des objectifs au début de la création du knaps et c'est le fameux rapport de l'igé à yvan bleu à l'époque si vous relisez ce rapport qui date d'il ya 2011 si vous le relisez maintenant on a exactement encore les mêmes travers dans la profession entre temps il s'est créé une autorité de régulation donc il ya un problème vous relisez le rapport faux vert tout rôle le livre blanc on retrouve les mêmes phrases que dans le rapport d'yvan bleu et dix ans auparavant donc là on avait un problème donc pourquoi au début le knaps a donné satisfaction pourquoi il ne donne plus satisfaction maintenant parce que au fur et à mesure de ces dix années le lien s'est distendu avec les professionnels mais j'ai l'impression de ce côté il y avait au début des commissions de travail il y avait des groupes de travail pour voir si l'interprétation du livre 6 qui était faite par le direct quel que soit le directeur du knaps et les services du knaps étaient conjointes étaient communes il y avait une lisibilité une visibilité du livre 6 et de son interprétation et de son application en termes de contrôle ou même de délivrance des titres ça ça n'existe plus maintenant c'est à dire que les entreprises découvrent au dernier moment alors à l'occasion d'une demande d'autorisation ou à l'occasion d'un contrôle que maintenant tel ou tel article est interprété de telle ou telle manière ça n'y a pas de visibilité or le droit doit être visible d'autant plus quand on est contrôlé ça ça n'existe plus maintenant depuis quelques quelques années depuis ce qu'il y avait aussi une un effet de la tutelle sur le sur le knaps la tutelle donc la dlp ag est beaucoup plus présente beaucoup plus forte sur le knaps qu'auparavant entre temps il ya eu un rapport sur la tutelle de l'ensemble des établissements publics pas que le knaps mais qui qui a produit ses effets sur beaucoup d'établissements publics donc les tutelles ont repris ont repris la main sur les établissements publics de là en fait on se rend compte que le knaps doit rendre tous les ans un rapport des objectifs un contrat d'objectifs et non mais pas de moyens mais de performance et progressivement on en est arrivé à une politique du chiffre c'est à dire que pour réunir pour remplir les objectifs de contrôle chiffré eh ben il est beaucoup plus les contrôleurs vont aller sur ce qui est visible facile rapide à sanctionner et là on va en tomber sur on va plutôt sanctionner une entreprise qui n'a pas mis son logo sur sa sur les cartes professionnelles sur les cartes de visite sur sur la voiture etc sur son site internet c'est pas bien effectivement mais est ce que c'est ça qui est ce qu'on a traité le problème de la sous traitance des prix anormalement bas du travail du travail du site on l'a pas traité toutes les activités de sécurité n'entrent pas dans le champ de compétences du knaps toutes celles qui sont mentionnés au livre 6 si bien sûr alors alors l'univers ça c'est un autre débat c'est est ce que toutes les activités qui sont des activités commerciales dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens sont dans le livre 6 du code de la sécurité de terre la réponse est non non clairement pas puisque entre la loi du juillet 1983 et aujourd'hui il ya des activités qui n'étaient pas reconnues comme des activités qui le sont devenus les gardes armées à bord des navires par exemple on peut prendre cet exemple là où les activités de formation à la sécurité privée et il y a aujourd'hui des activités qui ne sont pas encore reconnues comme des activités pré-sécurité qui pourraient le devenir les métiers d'installateur de télésurveillants la sécurité incendie c'est un grand débat mais alors qu'il n'a pas été évolution alors il ya deux choses il ya ceux qui n'ont absolument pas envie de devenir une profession réglementée aller demander au syndicat du conseil en sûreté si finalement ils ont tellement envie que cela que demain le conseil en sûreté devienne une activité privée de sécurité au sens du livre 6 du code de sécurité inter donc qui se fasse contrôler et qui soit l'objet d'un contrôle par le conseil national d'activité pré-sécurité probablement pas en tout cas ils ont jamais été de fervents militants en ce sens on verra quelle sera leur position puisque il y a un rapport qui doit être remis au parlement par le gouvernement à la suite de l'adoption de la loi sécurité globale au mois de novembre qui doit justement statuer sur le fait de savoir si d'autres activités doivent demain être des activités privées de sécurité pour l'heure je sais pas si les professionnels du conseil en sûreté ont envie de cela c'est pas ça peut être très confortable d'être relativement caché puisque n'importe qui peut s'autoproclamer consultant en sûreté et aller conseiller n'importe quoi n'importe qui donc si demain on vous dit mais non en fait il y a des diplômes minimaux qui sont exigibles les installateurs de télésurveillance ont très envie mais ça n'est pas ça n'est pas le cas pour la sécurité incendie c'est fortement débattu mais là le problème est plus un problème de volume de personnes concernées c'est à dire ce qui fait peur au ministère de l'intérieur c'est demain de dire que des dizaines de milliers de personnes puisque les agents de sécurité incendie reprend des dizaines de milliers de personnes s'ajouterait à la liste de ceux que le knaps doit contrôler et donc on en retombe sur la question des moyens qui sont effectivement et de la nature du contrôle parce que je rejoins totalement cédric personnellement de savoir si à l'accueil d'un établissement l'agent qui est là fait plus de la surveillance humaine ou plus de l'accueil pour moi n'est pas la question centrale or on voit qu'il ya quand même beaucoup de contrôle qui porte là dessus de savoir que l'agent de sécurité a regardé un écran pour prendre rendez vous avec machin ou que celui qui est à l'accueil et qui prend le rendez vous avec intel a aussi fait un peu de surveillance humaine c'est pas exactement le sujet le sujet c'est d'aller sanctionner ceux qui ont des comportements répréhensibles notamment parce qu'ils trichent et parce qu'il se soustraient leurs obligations sociales fiscales etc c'est ça le sujet il ya aussi un sujet de nature du contrôle mais on en retombe aussi sur un problème de manque de moyens qui est qui est quand même assez patent au niveau du knaps on vous dit sur le manque du moyen le téléservice du knaps n'est plus actif depuis fin octobre maintenant il ya une grosse mesure de correction dessus depuis fin octobre du coup donc c'est vraiment quelque chose de hyper important par la profession et c'est plus fonctionnel depuis fin octobre donc là il ya aucune date de fin il ya rien du tout donc là un problème de moyens on a aussi le gros problème du conseil de l'assistance poser une question maintenant au knaps pour savoir si on a le droit de fouiller un coffre finalement parce que le knaps l'avait sanctionné sur une entreprise vous n'avez aucune réponse fait tout ce qui va être un peu sujet sensible ils ne vont pas répondre tout simplement j'ai l'impression que d'ailleurs la base de ce métier tout ce qui est agent de sécurité très critique envers le knaps bien sûr en termes de justement d'échanges de rapidité d'échanges parce qu'ils vont sanctionner parce que le code d'identologie n'est pas affiché et à côté de ça en fait il ya des énormes travers qui sont pas identifiés ni sanctionnés vous savez on a demandé à la sécurité privée de se professionnaliser de se moraliser c'est le leitmotiv depuis des années et pas que depuis dix ans depuis 83 de toute façon les dix dernières années avec le knaps au début les entreprises se sont quand même mis au carré parce qu'elle ne voulait quand même pas être sanctionné et au fur et à mesure on se rend compte que c'est maintenant l'étape de professionnalisation du régulateur et des pouvoirs publics en sécurité privée faut vous faut presque renverser renverser la chose c'est quand les pouvoirs publics seront professionnalisés sur la sur la sécurité privée quand ils diront ce qu'ils veulent de la sécurité privée quelle est leur vision de la sécurité privée qu'on y arrivera on peut pas d'un côté dire on veut faire un continuum de sécurité et avoir une idée de d'ordonnance relative au knaps en enlevant les professionnels du collège du knaps des commissions locales d'agrément et de contrôle etc donc que veut le ministère de l'intérieur sur la sécurité privée il la veut ou la veut pas on pourrait même se poser la question quelquefois ce qui veut pas la nationaliser à tel point que parfois le knaps a tendance l'effet du knaps a tendance à dire à une entreprise comment fonctionner ou pas hors des réalités de de marché pour moi c'est la professionnalisation des pouvoirs publics en matière de sécurité privée qui est maintenant nécessaire christian poteau le problème il est que au départ la sécurité privée c'est une usine à gaz et que on a mis en place ce qui était indispensable ce que ce que tout le monde attendait au moins appelé de ses voeux je vous évoquais que déjà on se posait la question dans la préhistoire en 86 87 et que on a réalisé ça il ya dix ans mais que en fait on n'a pas donné les moyens et on a surtout pas défini le contour et quand on parle justement je rebondis sur ce que vous disiez parce que je voulais en parler on voit la loi de sécurité globale où on envisage ce continuum de sécurité or au bout du continuum de sécurité on voudrait intégrer la sécurité privée sans avoir défini lui avoir dit exactement dans quel cadre elle devrait devait se trouver on s'affiche désolé pour moi ancien préfet c'est du régalien et c'est là l'état manque c'est pas simplement en mettant 200 personnes pour en gérer 200 milles ou presque qu'on a fait on a fait on a fait le job si c'est simplement pour les punir parce qu'il n'y a pas le truc en haut de la page à gauche ça sert à rien du tout je donne un exemple qui devrait avoir servi de modèle et qui est l'exemple que j'avais proposé à l'époque à monsieur pas quoi c'était de dire qu'il fallait fonctionner comme on fonctionne avec les sociétés qui sont habilité secret défense il fallait puisque d'une certaine manière c'est une délégation de pouvoir de l'état donc si l'état dit aux gens bon bah écoutez il ya l'article tartan pion qui vous met en gros tout ce qu'il ya dedans et débrouillez vous et qui arrive derrière avec un bâton je suis désolé le côté qu'on évoquait qui est essentiel qui est le côté éducatif et surtout de pour encadrer les gens sachant en plus qui a une facilité normalement pour l'état c'est que dans ces organismes il ya beaucoup de gens qui viennent de l'état et qui devrait eux mêmes devoir avoir rendre des comptes à l'état à partir du moment où ils font une sorte de pantouflage sortant d'un métier rémunéré par l'état de sécurité et que d'un coup ils deviennent privés en conseil est ce qu'ils assurent cette mission donc si tu veux le faire eh bien il faut montrer à quoi tu sers je pense qu'il devrait y avoir ce rôle il nous reste une minute mais je voudrais avant de conclure savoir si le travail en noir a diminué depuis dans cette profession moi j'ai regardé beaucoup sur les réseaux sociaux les forums etc non ça très très présent et non mais il ya de l'enjeu de l'arrêt de l'interdiction de la sous-traitance voilà c'était tout l'enjeu de la loi sécurité globale ça doit être interdit si on avait eu une interdiction à la sous-traitance de rang 1 déjà probablement que le travail dissimulé aurait diminué posez vous la question pourquoi il ya deux rangs à quoi sert le deuxième rang de sous-traitance il n'est pas il n'est pas logique il n'est pas légitime et économiquement pour les prestations de sécurité il ne devrait ne devrait pas même au premier rang en fait à quoi ça sert le travail au noir a sans doute diminué pendant un moment il est revenu parce que précisément le le knaps ne va pas aux bons endroits ne ne travaille pas avec les heures de travail que connaît la sécurité privée par exemple et puis là on est en pénurie d'effectifs donc il ya une nécessité d'avoir de toute façon des agents donc pour conclure le type servir à quelque chose si on lui donne beaucoup plus de moyens et qu'on définisse et qu'on définisse et qu'on nettoie mieux la profession qu'on lui donne une doctrine merci c'est l'hydrique paulard d'être venu sur le plateau d'adieu sécurité on se retrouve tout de suite pour savoir si le métier de garde du corps est en déclin c'est juste après ça l'info à chaud troisième débat les gardes du corps sont-ils sur le déclin guillaume fard toujours à mes côtés christian proutot michael du bloc 83 629 et christophe bon ami d'ailleurs combien y a-t-il de garde du corps en france alors si on suit les chiffres du knaps en cartes il y aurait entre 13 et 15 mille cartes apr agents de protection rapprochés opérationnellement je pense qu'on peut compter sur un vivier de 4000 entre 4 et 5000 opérateurs spécialisés de bon niveau alors moi j'ai lu un chiffre dans la classe de la sécurité j'ai lu un chiffre de 510 personnes oui alors vous avez 510 personnes qui travaillent de manière permanente voilà en france en france voilà ce qu'il faut bien intégrer contrairement aux anglo-saxons la sécurité et la sécurité rapprochée se fait de manière ponctuelle il ya très peu de contrats de à temps plein on peut estimer qu'il ya une centaine de contrats en france à temps plein l'agent voilà d'agent de protection physique de personnes auprès de cio d'entre du cac 40 auprès d'un peu d'organismes diplomatiques voilà après vous avez énormément de missions ponctuelles oui en france ou d'étrangers venant en france qui là représente un marché un peu plus important mais effectivement qui est un petit peu en baisse liée à la période du covid voilà parce qu'il ya un certain nombre de missions voilà on va en parler ça effectivement l'impact covid je voulais demander à christian ploutot au niveau de l'état au niveau du président des ministres et des autres personnalités comment ça se passe au niveau de la protection rapprochée alors il ya ça a été un petit peu séparé là avant il y avait un seul service qui était le sphp qui a regroupé en particulier la sécurité du président qui a voulu revenir au système que j'avais mis en place à l'époque de françois metterrand donc le gspr qui existait malgré tout mais qui était dans le dans la sphp qui dépendait donc du ministère de l'intérieur du ministère de l'intérieur directement il a voulu revenir à une protection qui soit une protection qui n'appartiennent qu'à l'elysée donc c'est ce qu'il y a actuellement il ya l'elysée une protection ils doivent être à peu c'est à peu près disons une centaine en tout compte tenu que c'est du h24 donc faut que les équipes tournent et qui est séparé entre la police et la gendarmerie donc à part égale à peu près il ya le même le même effectif sinon pour les autres pour les autres ministres et tout c'est ce service de police qui est utilisé avec des personnels qui sont dédiés on l'a vu malheureusement que ça s'arrête pas avec ce qui s'était passé au chez charlie qui ne s'arrête pas au ministre mais c'est des personnalités qui sont exposés menacés avec un problème c'est qu'une fois de plus on en revient aux effectifs c'est que comme c'est des services en continu pour avoir du personnel parce que c'est un peu le désert des tartares ce boulot quand ça vous tombe dessus vous avez peut-être attendu des années et peut-être vous n'êtes plus forcément en forme mais il s'est créé un lien avec la personne que vous protégez qui fait que on est plus le compagnon de la personnalité d'accompagnement que le type vraiment pointu alors voilà c'est quelque chose de très compliqué sur l'ensemble de ce personnel je sais pas combien fait le service en lui même mais ça doit être quand même assez importante et assez important pour l'état combien y a-t-il d'entreprises de justement de sécurité humaine à ce niveau là en france tout compris avant de parler des sérieuses une centaine d'entre eux sachant qu'il y en a une trentaine de sérieuses qui représentent l'ensemble du marché après il ya beaucoup de petites entreprises unipersonnelles ont un petit contrat par ci par là mais voilà on peut on peut on peut se baser sur une trentaine de deux sociétés sérieuses voilà et qui seront réglementés par le knaps ouais comme vous avez ok tout à l'heure d'abord dire l'activité de protection à l'intérêt physique de personnes c'est une activité privée de sécurité donc c'est dans le livre 6 du code la sécurité intérieure commencer par ça comme le disait christophe bonami il ya beaucoup d'auto entrepreneurs ou d'entreprises unipersonnelles bon terme c'est une entreprise unipersonnelle parce qu'en réalité le coût d'entrée sur le marché est pas très élevé vous n'avez pas acheté du matériel vous n'avez pas avoir de locaux forcément de grande taille vous pouvez et puis vous avez une activité que vous exercez essentiellement à l'extérieur de vos murs puisque le principe est de suivre la personne la personne protégée donc en réalité vous n'avez pas beaucoup de difficultés enfin le coût d'entrée pour le dire ainsi très élevé pour exercer cette profession donc il ya beaucoup de personnes qui s'emploient elles-mêmes à commencer par ça et par ailleurs quand on regarde le volume de personnes combien en vivent à plein temps parce que vous avez beaucoup de personnes qui ont plusieurs cartes professionnelles pour avoir une carte professionnelle d'agent de surveillance humaine et puis aussi avoir une carte professionnelle d'agent de protection intellectuelle de personnes ce qu'on vous demande c'est de pas faire les deux en même temps mais vous pouvez par un certain temps faire agent de protection intellectuelle physique de personnes puis ensuite quand vous avez moins de missions refaire agent de surveillance humaine donc c'est difficile d'isoler ceux qui font ça exclusivement et à temps plein en fait c'est pas un très grand nombre de personnes et puis aussi une forte concurrence étrangère il faut aussi le dire c'est vous avez des personnes qui sont des personnes exposées qui viennent en france avec leurs agents de protection étrangers et donc il ya ce problème particulier sur ce marché de la concurrence qui dans certains cas peut mettre une concurrence un peu déloyale c'était tous les débats autour de la loi du 28 février 2017 puisque vous avez par exemple des dignitaires étrangers notamment du golfe qui viennent avec des agents de protection rapprochés étrangers qui vont avoir une autorisation d'exercer armé sur le territoire national à titre dérogatoire par le ministère des affaires étrangères alors que au moins jusqu'en 2017 il n'était pas toujours possible d'exercer armé cette profession d'agent de protection intellectuelle physique de personnes à ce propos est ce que tous ces agents justement sont armés forcément non non pas du tout étant mieux il faut arrêter avec ce fantasme de l'armement je pense qu'on est moins il ya moins de 50 agents privés armés en france ouais d'accord alors nous on milite effectivement auprès du dlp agi du knaps pour réformer un peu ce les autorisations de port d'armes qui sont un peu longues à avoir au jour d'aujourd'hui il faut six mois pour avoir un port d'armes bon il ya toute une chaîne ce qui est tout à fait normal mais voilà faudrait qu'on puisse travailler ensemble sur la réduction c'est de cette de ce temps de d'enquête pour pas des fois on a des demandes d'étrangers qui viennent en france et qui m'a bien avoir une équipe française armée mais on peut pas répondre en temps en temps et en heure parce que ben voilà il faut six mois on a proposé des solutions mise à l'intérieur en plus oui on a proposé des solutions vous parliez de des habilitations qu'ont financier le défense l'idée était pourquoi pas de labelliser un certain nombre d'agents de de sociétés de procédés en physique de personnes en amont et de pouvoir tirer dedans dans ces fichiers de quand on a une mission ce serait un peu plus rapide mais c'est un vrai c'est un vrai débat et un vrai sujet ce qui est dommage parce qu'on a quand même une très belle expertise en france nous on utilise beaucoup d'anciens de nos forces spéciales et de l'équivalent et cette expertise française elle est reconnue à travers le monde et voilà fait que faudrait qu'on arrive un petit peu à développer cette expertise avec le continuum de sécurité on milite aussi pour qu'ils aient un certain nombre de missions qui pourraient peut-être nous revenir dans le giron de la sécurité privée en collaboration avec le ministère de l'afp est un bon espoir là dessus on y travaille à l'espoir oui je veux juste dire quelque chose pour rebondir ce que vous aviez évoqué tout à l'heure c'est que si on ne règle pas ce problème rapidement et d'une manière simple parce qu'on a effectivement du personnel qui est qui peut qui ne posera pas de problème au niveau du port de l'arme on continuera à avoir je vais me faire des ennemis ce côté un peu malsain où certains fonctionnaires qui eux sont armés professionnellement finissent par accepter des missions au black simplement parce qu'à un moment il faut absolument quelqu'un d'armé et puis c'est une ouverture qui leur permet de gagner un peu de marche ce qui s'est passé avec ben ala tout ça je ne parlais pas de ta récule je ne cherchais pas à personnaliser le problème il ya encore un petit peu cette problématique ce déclin possible est ce qu'il est lié uniquement au fait que depuis la pandémie on a aussi beaucoup moins de missions et de gens à protéger je ne parlais pas de déclin au contraire avant avant la pandémie notre secteur mais c'est la question que je posais j'étais plutôt en croissance de 20% et je pense qu'une fois que la pandémie va ça enfin j'espère s'arrêtera je pense qu'on prendra on prendra et on ira en croissance et c'est ce que je vous disais tout à l'heure si on arrive à trouver un terrain d'entente avec le ministère pour récupérer un certain nombre de missions quand je vois le nombre d'agressions de députés oui justement avec le monté de la sécurité que le sdlp ils sont saturés et voilà quand nous on utilise ces anciens des forces spéciales ou des unités spécialisés de la défense ou l'intérieur bien sûr on peut très bien les aider à mettre des ressources mais il faut qu'on trouve il faut qu'on trouve un terrain d'entente c'est pour moi la protection reprochée elle a explosé notamment grâce aux gilets jaunes enfin grâce ou à cause des gilets jaunes pour protéger les journalistes il y a eu une énorme demande donc il y a eu des gros travers notamment avec des gardes du corps de bfm tv qui est payé au black avec il ya de quoi ah oui voilà j'ai eu plein d'informations là dessus c'est à dire très intéressant c'est à dire qu'en fait c'était une boîte anglaise qui avait contracté avec bfm tv pour fournir des agents de protection reprochée il en fournissait des centaines sur le terrain et en fait pour les journalistes sur les journalistes voilà et tout se faisait par whatsapp j'avais un groupe créé entre garde du corps entre ap r2 de français et tout était payé en western union d'accord via la boîte anglaise j'ai pas de pas réagir sur ce point précisément mais mais sur sur le sujet de la c2 des agents de protection réplique de personnes le problème c'est celui de la concurrence en réalité c'est à dire que c'est ce sont des professions où normalement on gagne quand même mieux que dans la surveillance humaine à proprement parler où on est rémunéré au salaire minimum combien on gagne en moyenne quand on est 2000 3000 euros par mois tout dépend de la mission nous je sais que voilà un bon agent par jour entre 250 et 300 euros net par jour par jour d'accord mais mais donc la difficulté qui a aujourd'hui c'est que on voit des logiques de concurrence qui sont des logiques assez malsaines parce qu'elle tire les prix vers le bas qui arrive sur le marché de la protection des taxis de personnes alors qu'auparavant on les voyait surtout exclusivement sur le marché de la surveillance humaine donc les prix commencent à être tirés par le bas quand je vois que sans cité de marque on peut via une application mobile oui réserver un garde du corps bon moi ça me fait pousser des cris d'orfraie parce que avoir un garde du corps ça veut dire quand même quelqu'un qui vous connaît quelqu'un qui a fait une reconnaissance d'itinéraire préalable quelqu'un qui connaît la nature des menaces que vous que vous subissez quelqu'un qui a pu un minimum se préparer et donc ça a un coût et donc on peut pas simplement par quelques clics sur son téléphone mobile dire bah dans une heure je vais avoir un garde du corps qui ne vous connaît pas qui ne sait pas à quelle menace c'est pas le problème des applications parce que le problème des applications en fait en garde du corps on vous appelle le matin pour l'après midi non mais j'ai aucune connaissance c'est le fait qu'on a ubérisé qu'on est en train d'ubériser exactement en tirant les prix vers le bas et en dégradant le marché et ça c'est le problème majeur et donc cela ça nécessite aussi qu'on fasse respecter un certain nombre de standards de standards de professionnalisme et donc aussi de standards de marché sinon dans quelques années on va vivre les mêmes difficultés que sur le marché de la surveillance humaine le problème majeur il est surtout là c'est que certains essayent de casser le marché en allant faire passer des agents de surveillance humaine pour des agents de protection intrinsèque de personnes ce qu'ils ne sont pas et ce qu'ils ne doivent pas être donc quelque part ça a un lien avec aussi quelque part la formation est-ce qu'il y a pas des problèmes de formation alors il n'y a pas non parce qu'il ya de très bons centres de formation ouais quand on prend le passé de ces agents moi quand j'utilisais les anciens du gi du raid machin ils ont déjà été à dire qu'on n'a pas de formation alors après on va leur donner cette formation obligatoire qui est délivrée enfin que le knaps oblige à avoir formation il y a des milliers qui ont une carte pro garde du corps parce qu'ils sont enceint policiers qui faisait de la circulation je rejoins vraiment ce que dit guillaume sur cette problématique que le on rencontre en ce moment où un certain nombre de grands groupes de surveillance humaine veulent faire de la protection rapprochée où ils prennent un agent qui la veille est à une porte de magasin ils vont lui mettre une cravate ils vont facturer 10 euros de plus de l'heure et ils vont dire voilà c'est un agent de protection physique de personnes et c'est vrai qu'en ce moment c'est notre souci c'est voilà c'est ce qu'on défend nous avec le syndicat justement sur cette problématique c'est le principal problème c'est pas un statut social d'avoir un agent de sécurité rapproché c'est être exposé réellement à une menace donc c'est pas pour se donner une contenance ou une importance de circonstance qu'il faut aller sur une appli mobile commandé un agent de sécurité rapproché c'est qu'il faut faire appel à un professionnel pour se préserver ou se prémunir de la réalité d'une menace et donc ça nécessite aussi qui est un certain nombre de standards et ceux qui sont en train de dégrader le marché façon des entreprises de surveillance humaine qui pour faire un bénéfice de circonstance vont proposer des agents qui ne sont pas réellement des agents de protection rapprochée donc la difficulté sur ce marché elle est surtout là c'est qu'on avait un marché qui fonctionnait plutôt bien avec des gens qui étaient professionnels qui étaient bien rémunérés et qui sont en train d'être concurrencés par d'autres qui sont moins professionnels et moins rémunérés je parlais de formation tout à l'heure christophe parce que j'ai vu que vous avez déclaré que pour qu'il reste efficace et adapté à notre monde moderne le métier de la protection physique des personnes doit connaître des changements profonds et en particulier dans les secteurs stratégiques comme la formation l'accès à la profession la coopération publique privée l'armement la convention collective ou encore le coût des prestations ça fait très large et donc c'est pour ça que j'appuyais sur la formation non mais sur la formation il ya un certain nombre de groupes qui sont qui sont très bons dans les modules de formation moi je trouve qu'il ya un peu trop de centres de formation alors donc on élargit le champ mais non en termes de formation je pense qu'il ya des sociétés qui sont qui sont des centres de formation qui sont plutôt très opérationnel vous vous espérez au niveau de cette protect récupérer des missions effectuées par le ministère de l'intérieur christian brouton qu'est ce que vous en pensez je pense que si le ministère de l'intérieur n'a pas les moyens d'assurer les missions il faut donner l'opportunité à d'autres de pouvoir faire d'apporter quelque chose d'autant que il faut pas oublier que la protec en particulier la protec un tel qu'on l'entend à ce moment là c'est ouvrir la porte de chez soi à quelqu'un donc il ya il ya un risque et ce risque en passant effectivement par des boîtes qui sont pas sous contrôle amène à voir en gros mettre un intrus dans un petit dispositif qui si par exemple ça marche pas et ça ça peut arriver ça marche pas tout d'un coup le type s'il est sous contrôle de personne il peut revenir faire un mauvais coup ou exercer une pression et ça c'est pour ça que je pense qu'il faut laisser il faut encadrer tout ça récupérer des missions effectuées par ministre de l'intérieur ça vous permet peut-être d'espérer récupérer qu'entre 80 et 120 millions d'euros le conseil d'état estimé ce qu'on appelle les missions de complaisance à environ 80 millions d'euros donc voilà mais on n'en est qu'à l'état de discussion pour l'instant est ce que justement les géos sont une aubaine pour oui tout à fait on est en discussion encore une fois j'essaye de de promouvoir cette offre française cette expertise française on peut très bien dire voilà on a un vivier de professionnels venant du privé estimé à quatre cinq mille personnes qui pourraient aider sur les géos sur sur la problématique de la protection physique et les personnalités qui vont venir entre autres on parlait de la cérémonie d'ouverture des géos vont-ils venir avec leur propre personnel de sécurité avec des équipes complètes ils vont être obligés de s'adosser d'accord aux équipes locales donc vous allez avoir les 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 officiels vous allez avoir tout ce qui est sponsor il va y avoir une demande énorme donc et l'état pourra pas subvenir à tout donc essayons de travailler ensemble pour préparer justement ces géos ça peut être l'occasion et pourquoi pas après voilà de travailler sur sur cette externalisation de certaines missions donc plutôt que le titre de ce thème qui était le déclin ça c'est pas le rebond le rebond pas le rebond mais la continuité après la crise la continuité il faut simplement que ce soit fait avec professionnalisme et puis après il ya toute une série de personnes qui n'ont pas forcément vocation à être protégé par des agents publics d'ailleurs quand vous payez pour votre protection vous pouvez aussi avoir plus de souplesse c'est à dire que vous êtes un chef d'entreprise qui voyage régulièrement qui a envie de prendre ses vacances à tel endroit et puis ensuite aller à tel autre à chaque fois vous imaginez si vous êtes protégé par des agents publics le coût que cela représente pour la collectivité c'est beaucoup plus sain et plus économe en termes de deniers publics de laisser un dirigeant d'entreprise payer sa propre protection et l'adapter à ses propres besoins de déplacement de confort de voyage d'agrément de protection de la famille également et donc il faut qu'il ya un marché dédié pour ça parce que c'est pas nécessairement à des policiers des gendarmes de faire cela maintenant il faut que ce soit fait avec professionnalisme et pas en tirant les prix vers le bas comme on est en train de le voir des déductions d'impôts pour le personnel à domicile ou pas avec un petit mot de fin justement c'est par rapport aux aides à domicile donc énormément enfin donc moi j'ai eu des retours sur beaucoup de personnalités du coup embauche directement des gardes du corps qui paye en ses yeux aussi notamment pour en fait ils font ils le font ça comme un chauffeur par exemple un chauffeur privé qui s'occupe aussi de sa protection en même temps mais c'est pas déclaré le knaps aussi a énormément de mal à contrôler cette profession puisque forcément de base c'est des agents en civil qui se font donc on sait pas qui fait quoi exactement donc c'est quasiment impossible à contrôler pour pour le knaps et en fait et puis la protection approchée on a énormément de personnes qui sont dans cette dans ce métier qui l'ont eu par équivalence via leur passé policiers ou gendarmes et qui n'ont jamais fait pour ce qu'ils ont reproché sur les contrôles avec le knaps effectivement et nous on leur proposait justement de leur faire découvrir nos métiers parce que le métier la protection physique de personnes ce n'est pas seulement une épaule c'est en amont un travail de recherche d'analyse c'est le surveillance des réseaux sociaux c'est la préparation de mission ce qu'on appelle les advents ça peut être de la contre filature quand la personne est partie c'est tout un ensemble de métiers dont le knaps n'a peut-être pas forcément intégrer quand ils contrôlent nos entreprises donc là aussi il ya il ya un dialogue à avoir pour terminer on dit un garde du corps une ça existe aussi il ya des femmes il y en a quelques unes ouais j'en connais quelques unes issus du groupe mauvais y en a quelques pas beaucoup mais il y en a quelques unes tout à fait parce que moi en tant que journais je préfère une garde du corps si vous avez rien merci en tout cas d'avoir participé à ces débats merci à tous merci à benjamin souhaité à la réalisation et la dream team agora à la production rendez vous très bientôt en attendant prenez soin de vous ciao